Et c'est le moment de la revue de presse de Lucas. Oui, alors du coup, on commence tout de suite avec la politique, puisque depuis le 20 octobre dernier, Jean Rottner succède à Philippe Richer à la présidence de la région Grand Est. Et comme il n'est pas plus connu que le précédent, l'Union nous a ressorti son fameux portrait politique de lendemain d'élection. Il est comment, Jean Rottner ? Bel article, je l'imagine. Oui, très, très, très. Alors, en résumé, on apprend qu'il est l'ancien maire de Mulhouse, à appeler au maintien d'une région Alsace en 2014, ou encore qu'il est heureux et que cela l'intéresse selon son entourage. Voilà. Mais sinon, Romain, dis-moi, parlons un peu de toi. T'as des passions dans la vie, des hobbies ? Oui, certainement, oui, effectivement. Lesquels ? Je vais te dire, le cinéma. Ah mais, des trucs classiques, quoi. Le squash. Le squash. Le squash, toi. Ça commence classique. Le polo aussi. Attendez de voir, parce que, apparemment, être à la mode chez nos élus, c'est de partager la passion des territoires, mot pour mot. Donc, je ne sais pas très bien en quoi ça consiste. Je ne sais pas. La passion du terroir, un peu. Oui, ou peut-être que le gars se tape une élection en jouant à RIS. Je ne sais pas, je ne sais pas. Puis, je ne suis pas sûr de le vouloir non plus, d'ailleurs. À RIS ou à RIS ? RIS. Bon, allez, trêve de plaisanterie, on passe à la rubrique Faits d'hiver. Est-ce qu'en régie, on peut me mettre une musique de suspense où je pourrais parler avec une voix beaucoup trop érotique, s'il vous plaît ? Ah, c'est parti. Alors, nous sommes le matin du 27 octobre 2017, à quelques kilomètres de Nogent-sur-Seine, dans la petite commune de Ménil-Saint-Loup. Le village se réveille doucement, les personnes âgées remettent en place leur dentier. D'autres se livrent au célèbre rituel café-clope-caca, un matin comme les autres, en somme. Pourtant, pour la fromagerie Bécard, une triste matinée s'annonce. En ouvrant les volets de la boutique, les propriétaires découvrent avec effroi la tragique réalité. 100 kilos de tomes et quelques petits pots de yaourt ont été dérobés. Qui a donc bien pu faire ça ? Pourquoi de la tome plutôt que du beurre ou de la faiscelle ? Ce sont autant de réponses que devra t'apporter l'enquête en cours. Oui. T'as vu, ça chope, hein ? Ah, j'en pleure. J'ai bien bossé. Impeccable. Non, mais c'est vrai, c'est étrange cette histoire, quand même, non ? Tu trouves pas ? Ah ben si, mais non. 100 kilos de tomes, faut les écouler, non ? Déjà, d'une... T'as beau faire des aligos, des gratins, des fondues, t'en a ras-le-bol au bout d'un moment, hein ? Même ras-le-caquelon, je devrais dire, ras-le-caquelon. Effectivement, mais bon, j'avoue que moi, je suis pas un gros fan de tomes, mais pourquoi pas. Merci beaucoup, en tout cas, Lucas, pour ta première... Première... Première presse, alors c'est quand même, genre, ce qui... Ce qui se passe dans nos journaux locaux, c'est ça ? Oui, les infos un peu originaux, quoi. Ok. Un peu originales, pardon. Oui. Par contre moi. Ok.